Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Vous êtes député du Loir-et-Cher, également vice-président délégué du parti Les Républicains. On va d'abord parler avec vous de la réforme des retraites. C'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui a remis le sujet sur la table en parlant d'une priorité absolue. Hier soir sur LCI, il a précisé ses propos en disant qu'il fallait d'abord retrouver le fil de la croissance et ensuite reprendre le fil des réformes. Alors double question Guillaume Pelletier, est-ce qu'il faut faire la réforme des retraites et si oui, à quel moment ? Faire la réforme des retraites, c'est une évidence. En s'appuyant sur l'objectif principal, il faut bien que chaque téléspectateur comprenne bien pourquoi il faut faire une réforme des retraites. C'est parce que la dette explose, les déficits explosent, que la croissance est loin et qu'on a besoin d'argent public. Et c'est là que j'ai une divergence assez radicale avec Bruno Le Maire. Si la France a besoin d'argent. Et ça, sur ce constat, on est d'accord avec le ministre de l'économie et des finances. Il y a d'abord d'autres priorités. Qu'est-ce que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron nous proposent, par exemple, pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales, évaluées en 2020 par les différents rapports parlementaires à 100 milliards d'euros ? Mais finalement, on vous dit quand même chose que oui, il faut la faire, mais pas tout de suite, alors ? Disons qu'il faut un pacte de justice. Ce qui nous avait tous beaucoup choqué la fois précédente, lors de la première réforme des retraites, c'est le sentiment, plus que le sentiment donné par le président de la République, d'une réforme profondément injuste. Une fois de plus, les classes moyennes, les travailleurs, les petits entrepreneurs allaient payer un lourd tribut. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme réforme ? Vous savez, il y a toujours le débat, est-ce qu'on fait un système universel, parfois, ou est-ce qu'on augmente la durée de cotisation ? Je vous réponds très précisément. Moi, je propose, s'il faut un pacte de confiance, un pacte de justice pour réformer les comptes publics, trois choses. Une vraie réforme, et je réponds sur les retraites, une vraie réforme sur l'immigration. Et c'est lié, c'est totalement lié. On peut, par exemple, en conditionnant l'accès aux aides sociales à trois années de résidence et de travail sur le territoire national, limiter sacrément les coûts de l'immigration. Un préalable pour faire des économies. Voilà, premièrement. Deuxième préalable, ce que j'évoquais à l'instant, une vraie réforme et une lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Par exemple, je propose, c'est une proposition de loi que j'ai déposée, qu'on suspende de cinq ans tout crédit d'impôt pour un fraudeur fiscal et de cinq ans de toute allocation sociale pour un fraudeur social. 100 milliards d'euros qui disparaissent chaque année du budget public. Troisièmement, sur la question des retraites. Alors là, c'est à titre personnel, j'ai travaillé, c'était dans mon livre à ce sujet. Je crois qu'il faut rassurer les Français, être juste et sortir de ce vieux débat interminable sur l'âge légal de départ à la retraite. Moi, je crois qu'il ne faut pas d'âge légal de départ à la retraite. Mais alors, une durée de cotisation à l'âge. Exactement. Ce que je propose, la Cour des comptes nous dit, pour équilibrer les comptes à l'horizon 2030, 2035, il faut que les Français travaillent en moyenne 43 ans. Eh bien, moi, je dis, si vous avez commencé tôt à travailler, ça arrive encore, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, sur des critères particuliers, vous pourrez partir à 59 ou 60 ans. Si vous avez commencé tard à travailler, vous partirez plus tard. Mais en sachant que si vous avez commencé tard à travailler, vous êtes plutôt diplômé et vous pourrez racheter des trimestres. Et tout ça, il faut le faire quand, Guillaume Pelletier ? Parce que vous avez dit, il y a des préalables. Oui. Ça, c'est pendant un claquement de doigts, ça prend du temps. Exactement. Dans le calendrier que vous imagineriez, si vous étiez, vous, aux responsabilités aujourd'hui, cette réforme des retraites, elle interviendrait à quel horizon ? Uniquement lorsque la question de l'immense crise économique que nous connaissons sera réglée. C'est-à-dire à l'instant où nos restaurateurs, nos petits entrepreneurs, nos TPE, PME, nos agriculteurs auront retrouvé de l'oxygène. Si c'est fin 2021, tant mieux. Si c'est en 2022, il faudra attendre. Tout le monde a bien compris que ce serait plus tôt pour le prochain quinquennat. D'où le travail très fin que nous faisons. Et ces propositions que je vous fais, un pacte de confiance et de justice sociale avec deux préalables sur l'immigration et la lutte contre les fraudes et une vraie réforme des retraites. Alors, venons au secteur que vous évoquiez parce qu'il y a encore des difficultés aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les stations de ski vont manifester pour demander la réouverture des remontées mécaniques. Si possible pour Noël, en tout cas plus tôt et avoir un horizon qu'elles n'ont pas pour le moment. Est-ce que vous dites qu'il faut leur donner raison et rouvrir l'intégralité des équipements des stations de ski ? Oui, je pense. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis député de Loire-et-Cher, vous l'avez dit. Dans ma circonscription, il y a ce fameux zoo-parc de Beauval avec les pandas. Je parlais avec le remarquable patron de ce zoo, Rodolphe Delors, qui me disait « Nous avons ouvert du 1er juin au 30 octobre, selon les critères fixés par le gouvernement, en respectant un protocole sanitaire strict. » 1 million de visiteurs, 1050 salariés, jusqu'à 20 000 nuités. Vous imaginez l'impact sur un site ouvert, mais assez ramassé. À l'heure où je vous parle, uniquement 6 cas Covid, sans symptômes, d'ailleurs, donc absolument pas gravement malade. Est-ce que le risque est moins grand à Beauval que dans une station de ski ? Ce que nous voulons dire, parce qu'il faut s'appuyer sur le principe de réalité, c'est que nous avons des professionnels en France, dans la restauration, dans les stations de ski remarquables, qui savent très bien respecter un protocole sanitaire strict. Il faut qu'on retrouve le chemin du bon sens. Personne ne comprend qu'on puisse, d'un côté, être à... Je crois que c'était le maire de Grenoble qui le disait. C'est pouvoir manger une raclette assise dans un appartement. Ça, c'est autorisé. Et pas pouvoir utiliser une remontée mécanique. Et d'ailleurs, plus grave, l'expression hier du président de la République m'a profondément choqué. Quand il parle de contrôle et de mesures restrictives et dissuasives pour qu'on n'est pas dans les stations de ski à l'étranger. Il ouvre les stations de ski, mais il interdit les remontées mécaniques. Déjà, problématique immense du bon sens et symptôme absolu de la bureaucratie qui nous gouverne. Pire ! Alors qu'il refuse de fermer les frontières pour empêcher les djihadistes de rentrer en France, il promet aux Français de les fermer pour les Français qui iraient skier en Suisse ou en Italie. On marche sur la tête. C'est tout le problème du macronisme qui est devenu une hyper technocratie, une immense bureaucratie avec plein de propositions contradictoires que personne ne comprend. Nous nous demandons, avec les présidents de région, avec les parlementaires, que ce soit Éric Poget, député des Alpes-Maritimes, Laurent Wauquiez, président d'Auvergne-Rhône-Alpes, un sommet à Matignon, à l'Élysée, que le président de la République entende et rassemble l'ensemble des personnes concernées et qu'on puisse, avant Noël, ouvrir les stations de ski et les remonter à travers un protocole sanitaire strict. Et c'est la même chose que nous demandons pour les restaurateurs. Alors, Julien, justement, vous demandez-vous à ce que les bars et les restaurants puissent rouvrir potentiellement dès la semaine prochaine avec des protocoles stricts. Mais il y a des risques de contamination, Guillaume Pelletier, dans les stations de ski, dans les bars, des restaurants. Est-ce que vous êtes prêts à faire courir le risque à la population d'une reprise de l'épidémie juste avant Noël qui ferait qu'on serait tous confinés pour les fêtes ? Si, s'il y avait un grand risque, jamais je ne le proposerais. Qu'est-ce que font ? Regarde, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Les Espagnols et les Portugais, les Irlandais et les Anglais, les Suisses, sont en train progressivement de rouvrir leurs restaurants. Avec des protocoles stricts. Alors certains choisissent un couvre-feu à 21h ou 22h, donc on ferme les restaurants un peu plus tôt. D'autres imposent une jauge de 40 à 50% dans les restaurants. Il faut qu'on retrouve le chemin, pardon de me répéter, du bon sens. C'est ce qui manque le plus en France. Le bon sens pour vous, ça veut dire réouverture ? Le bon sens, c'est un équilibre entre un... Moi, je ne demande pas la réouverture sans contrôle ni protocole. Je demande un, un protocole sanitaire strict. Nous l'avons fait aux eaux-parcs de Beauval. On en a vu les conséquences. Il y a eu une reprise économique. Il y a eu de la croissance. Il y a eu du travail pour ceux qui veulent travailler. Et en parallèle, il n'y a pas eu de conséquences lourdes sur le plan sanitaire. Un protocole sanitaire strict et la réouverture accélérée des restaurants ou des stations d'Esprit avant Noël. Un dernier mot là-dessus. On attend aussi la décision du gouvernement sur les cultes à la demande du Conseil d'État. La jauge de 30 personnes a été cassée. Là, vous dites qu'il faut appliquer le même protocole que pour les commerces, raisonner par mètre carré. Et puis, s'il y a beaucoup de mètres carrés, il y a beaucoup de fidèles ? Non, beaucoup de souplesse là encore. Chacun a bien compris qu'entre une petite chapelle et une grande cathédrale, ce n'était pas forcément la même chose. Et donc, c'est au préfet, au sein des départements, en lien avec les évêques, par exemple, d'évaluer territoire par territoire ce qui est possible. Le grand problème français, c'est l'hypercentralisme technocratique. C'est que des bureaucrates, à quelques-uns depuis Paris, imposent d'en haut des décisions qui s'imposent de manière arbitraire, voire parfois totalitaire à tous. Regardez ce que fait Angélien. Totalitaire, c'est très fort. Ah oui ? On est dans un pays totalitaire. Ah, il y a des mesures qui sont imposées de manière bureaucratique et parfois totalitaire, c'est-à-dire avec l'incapacité pour les oppositions, pour les corps intermédiaires, pour les présidents de région, d'être entendus. Et écoutez, rien que sur l'article 24 qui a fait polémique, vous savez que le président de la République va finir par rencontrer à midi le président du Sénat et les patrons du groupe parlementaire. Exactement, on a été appelé par LCI hier soir, ce qui était un signe de considération. Enfin, après six jours, après six jours où on nous a dit n'importe quoi, la création d'une commission spéciale annoncée par le Premier ministre, un ministre de l'Intérieur et un ancien ministre de l'Intérieur qui s'écharpe, un président de la République qui s'en mêle, une majorité qui s'en mêle aussi. Enfin, on n'y comprend plus rien. Mais vous êtes satisfait du point d'atterrissage ou vous le regrettez ? Hier, Marine Le Pen disait que le gouvernement cède aux pressions de l'extrême gauche sur cet article 24. Jean Castex, au contraire, se justifiait, disait non, on ne recule pas, on trouve une solution d'équilibre. Vous voyez un recul ou un équilibre ? Bien sûr que l'exécutif a la main qui tremble. Moi, j'ai écouté Gérald Darmanin lundi soir en audition à l'Assemblée nationale. Je me retrouvais dans la quasi-totalité de ses propos. Le ministre de l'Intérieur a raison de vouloir protéger les forces de sécurité dans notre pays. Il faut être intraitable quand des policiers extrêmement minoritaires, 0,32% sur les 3 millions d'interventions de nos policiers de gendarmes chaque année, se comportent mal. C'est le cas, deux sont en prison à l'heure où nous parlons. Par contre, pouvez-vous me dire si les Black Blocs qui s'en sont pris aux policiers et ont blessé 98 policiers et gendarmes, rien que pour la journée de samedi dernier, sont en prison ? Non, à l'heure où nous parlons, ils sont libres. Le deux poids de mesure, ça suffit. C'est-à-dire que lui, il a raison, il fait bien et il y a des problèmes ailleurs ? Non, il y a un problème au sein du gouvernement. On voit bien où la majorité issue, très largement, on le sait, de la gauche et l'ambivalence, l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. J'ai vu d'ailleurs que les Français considéraient que c'était peut-être le meilleur candidat pour la gauche en 2022. Intéressant. Et puis parfois, c'est pour la droite, Guillaume Pelletier. On voit bien qu'Emmanuel Macron est dans une ambiguïté qui pénalise beaucoup la clarté politique. Sur les questions de sécurité, il faut que l'État soit du côté des forces de l'ordre. La liberté d'informer, oui, évidemment. La liberté de la presse, oui, mille fois oui, évidemment. Mais la protection de nos forces de sécurité est aussi une priorité absolue. Vous vous appelez Gérald Darmanin de cette à revenir chez les Républicains, s'il partage vos idées et que vous êtes en accord avec sa politique ? Non, Gérald Darmanin a choisi, et je le regrette, un autre chemin de suivre Emmanuel Macron, dont on ne peut pas dire que le bilan soit fameux sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Il n'empêche, quand le ministre de l'Intérieur dit des choses justes, mon devoir de défense de l'intérêt général et du bien commun est de le dire. On va revenir à la question qui va nous occuper ces prochaines semaines, c'est celle de la vaccination. Pour le coup, le gouvernement a commencé en transparence à présenter sa stratégie. Les résidents des EHPAD seront prioritaires. Le grand public, ce sera entre avril et juin. Pas de vaccination pour les moins de 18 ans. Est-ce que là, pour le coup, c'est une stratégie que vous soutenez ? Oui, on est tous aux côtés du gouvernement pour que la stratégie de vaccination fonctionne. Mais j'ai une petite divergence avec votre commentaire. Et d'ailleurs, je vais faire une proposition très claire. À l'heure où nous parlons, en tant que parlementaire et conseiller régional, je suis élu dans ma région, chef de l'opposition, on n'a aucune information sur l'association des territoires, départements, mairies, régions. Xavier Bertrand, d'ailleurs, à juste titre, l'a dénoncée. Sur cette grande stratégie de vaccination. Je donne un exemple. En Allemagne, Angela Merkel a commandé 300 millions de doses. Et tous les lenders sont associés à la stratégie de vaccination. On sait qui va pouvoir vacciner. L'Allemagne est un état fédéral. C'est un petit peu différent de l'organisation. Ah oui, ils sont beaucoup plus souples et pragmatiques que nous. Moi, ce que je demande ce matin à Emmanuel Macron, c'est qu'il s'engage à l'issue de chaque conseil des ministres à partir de la mi-décembre à réunir tout au long de l'année 2021 un conseil des territoires avec le président du Sénat, Chambre des territoires, avec tous les présidents de région, quelle que soit leur sensibilité, avec les représentants des départements, Dominique Bussereau, des maires, François Barouin, pour que toute la France, tous les élus locaux de France, tous les corps intermédiaires de France, tous ceux qui sont au plus près du terrain soient associés très concrètement à la stratégie de vaccination pour qu'on ne revive pas en 2021 sur la vaccination, ce que nous avons tous collectivement vécu en 2020 avec la bureaucratie parisienne qui, sur les masques, les tests et tant d'autres choses, nous a souvent raconté n'importe quoi. Il a prévu également et promis à Emmanuel Macron un collectif de citoyens poursuivre cette stratégie de vaccination. Est-ce que ça vous paraît être une bonne piste ? Est-ce que c'est les citoyens qui peuvent aussi nous éclairer là-dessus ? Je pense que tout ça, c'est du gadget. Les citoyens sont représentés, vous savez, dans une démocratie et entre autres la nôtre par les élus du peuple, c'est-à-dire par les maires, par les élus dans les départements et les régions et par les députés. Je suis député de la nation et je représente, comme mes 576 autres collègues, le peuple français qui l'associe un peu plus le Parlement et plutôt que des gadgets inutiles qu'il institutionnalise ou au moins instaure dès la mi-décembre ce Conseil des territoires qui permettrait chaque semaine à l'issue du Conseil des ministres, qui garde bien sûr toute sa place, on sait qu'il existe un Conseil de défense sur les questions sécuritaires par exemple, un Conseil des territoires qui permettrait à tous les corps intermédiaires et à tous les élus des territoires d'être associés à cet enjeu fondamental. Si on veut revivre comme avant, si on veut relancer la croissance économique, si on veut défendre nos travailleurs, nos ouvriers, nos entrepreneurs, on a besoin d'une synergie. Vous dites bureaucratie, bureaucratie, on comprend que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous estimez que de ce fait, la France est à la traîne et que la santé des Français est en danger ? On voit qu'il y a des livraisons de vaccins qui vont être extrêmement rapides aux États-Unis, du côté du Royaume-Uni également. Les premières doses de Pfizer devraient être disponibles dans les prochains jours. En Allemagne, vous le rappeliez, il y a une organisation qui est en place. Est-ce que vous dites aujourd'hui, la France met en danger la santé de ses habitants ? Je ne suis pas assez compétent pour être très humble pour le dire. Ce que je sais et ce que je vois très concrètement, c'est que nous sommes en retard. Quand je regarde ce que font nos voisins allemands, quand je lis ce que prépare le gouvernement britannique, oui, j'alerte le président de la République, d'où ma demande d'une organisation rapide, d'un conseil des territoires, parce qu'entre ces annonces, il y a 15 jours, rappelez-vous, il nous annonçait un début des vaccinations à la fin du mois de décembre. Aujourd'hui, on comprend que le grand public, ce serait entre avril et juin. Admettons, très bien, mais il est vrai qu'à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas, nous, élus dans les territoires, si les pharmaciens, les infirmiers, infirmières, les médecins généralistes pourront faire les vaccins. On ne nous a pas associés, Xavier Bertrand le rappelait là encore, à l'échelle des départements pour savoir où se passeraient ces stratégies de vaccination. Donc, il y a urgence, il faut agir vite et il faut associer les territoires. Il y aura peut-être quelques éléments d'éclaircissement dès demain, puisque le Premier ministre doit tenir une conférence de presse sur la vaccination. On suivra si vous êtes entendu, Guillaume Pelletier. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Marie-Hélène.